Le week-end du 14 et 15 mai dernier avait lieu la Coupe de France de Sessifoot au stade Robert Gazi de Bondy. Pour cette compétition, 11 équipes s'affrontaient. Le Racing Club de Lens figurait dans la Poulsée, aux côtés du club de Bondy et de l'AS Saint-Mandé. Après les consignes dans les vestiaires, place à l'échauffement en vue du premier match prévu à 14h. Pour cette première confrontation, Lucas, Cyril, Alan, Kevin et Suleyman sont titulaires. Dès le coup d'envoi, ça démarre fort pour l'AS Saint-Mandé qui tente une première frappe qui file à droite du but de Lucas. Les deux formations sont dans leur match, mais Saint-Mandé sont les plus offensifs et enchaînent une série de tirs qui n'inquiètent pas Lucas. Quelques instants plus tard, faute de Cyril et couffront pour Saint-Mandé, suivi d'un joli tir du numéro 10, bien capté par Lucas. Le Racing Club de Lens se cherche des occasions, mais ne parvient pas à s'offrir des tentatives. Ça repart côté Saint-Mandé et nouveau tir du numéro 10, mais une fois encore, Lucas est au rendez-vous. Belle tentative ensuite pour Kevin, mais le ballon file à gauche du but. C'est la mi-temps et les deux formations sont à égalité. Abderrahim se prépare à entrer en jeu et écoute les dernières directives du coach. C'est reparti pour la deuxième mi-temps. La défense lançoise est tout de suite attentive et empêche un premier tir. Mais sur l'action suivante, très belle frappe du numéro 10 et ouverture du score. 1-0 pour l'AS Saint-Mandé. Le jeu reprend, mais malheureusement, le score passe vite à 2-0 sur un but contre son camp de Syrie. Ce dernier se remobilise directement et tente une belle frappe, mais manque le cadre de peu. Quelques tirs surviennent ensuite de part et d'autre du terrain, mais les gardiens sont vigilants. Dernier coup front du match et ultime tentative pour Kevin, qui manque le cadre. On en reste là, 2-0 pour l'AS Saint-Mandé. A 17h, le RC Lens est de retour à l'échauffement pour son deuxième et dernier match de poule. Cette fois-ci, Saïd est titulaire. Le coup d'envoi est donné par Alan et Cyril, qui partent directement à l'attaque, mais la défense de Bondy est bien présente. Tout comme son attaque d'ailleurs, quelques secondes plus tard, frappe du numéro 10 et belle parade de Lucas, qui écarte le danger. Coup franc pour ERC Lens et tir de Cyril, mais le mur bondinois s'interpose. La défense lançoise est également bien concentrée et vient empêcher 2 tentatives de Bondy. Score de parité à la pose, 0-0. Le jeu reprend et coup franc pour Bondy. A nouveau, la défense lançoise répond présent. Nouvelle occasion pour Bondy, suivie d'une belle percée du numéro 8, qui vient ouvrir la marque 1-0. Le RC Lens tente de réagir avec un tir de Cyril, mais sans danger pour le gardien bondinois. Quelques tirs suivront pour Bondy, mais Lucas aura s'interposer. On en reste là, 1-0 au coup de sifflé final. La Coupe de France s'arrête là pour les 100 et or. Vu le tirage au sort, forcément, dans une poule de 3 avec Bondy et Saint-Mandé, avec les individualités des deux équipes, on savait que ça allait être assez difficile. Il fallait absolument qu'on soit à 200% de nos capacités pour y arriver. Je pense qu'aujourd'hui, on a joué à 100% de ce qu'on était capable de faire. Mais il y avait peut-être ce petit supplément technique, athlétique, pour pouvoir faire des différences par rapport à des joueurs comme Yvan, comme Martin à Bondy, comme Gaël. Le collectif de Bondy est quand même aussi bien organisé. Là où, contre Saint-Mandé, c'est surtout un joueur qui ressort de ce collectif et qui a fait la différence. C'est assez déçu pour les joueurs, forcément, parce qu'ils ont mis du cœur, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. On était à 100%, mais en Coupe de France, contre des équipes comme ça, ce n'est pas suffisant. Il reste une compétition, en tout cas une phase de compétition, une phase de championnat de France. Après avoir joué les phases de poules, on va maintenant faire la phase finale. Nous, ce qui est certain, c'est qu'on jouera pour la 9e et la 11e place lors de ce tournoi, cette phase finale, avec l'AVH et Poitiers, normalement. C'est même certain. Donc voilà, il faudra aller à Toulouse pour essayer de chercher le meilleur classement possible. Donc cette 9e place, pour essayer de figurer encore une fois. Quand on rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Et quand on rentre dans une compétition, c'est pour faire le mieux possible. Après, on tire les enseignements, on tire les conclusions et on voit ce qui va, ce qui ne va pas et on essaye de travailler pour essayer de progresser. Prochain rendez-vous à Toulouse, le dernier week-end de juin, pour la phase finale du championnat de France.